Et bien bonjour à tous et à toutes de la famille, c'est Masca, j'espère que vous de la forme, à part ça va extrêmement bien les potes, comment peut-on aller mal quand on tourne une vidéo comme celle-ci ? C'est enfin le dénouement final de l'investissement Pokémon, au bout de 12 mois de souffrance, non je rigole, au bout de 12 mois de plaisir à investir sur des items, on savait que ça allait coter plus, combien finalement on a gagné de thunes grâce à ces cartes Pokémon. C'est ce que nous allons essayer de savoir. Alors tout simplement les amis, la réponse est dans le titre de la vidéo et sur la miniature. Donc le plus intéressant ça va être tout simplement de savoir un petit peu comment ça s'est déroulé, mon ressenti, comment j'aurais pu faire mieux, comment j'aurais pu faire pire aussi, parce que oui c'est toujours possible de faire pire, surtout quand on voit le résultat de cette expérience. Le résultat c'est quoi ? C'est 3500€ grosso modo de gagné par rapport à 4737€ d'investi. Tout ça en seulement 11 mois, ce qui fait du coup un bénéfice de 75% à l'année. Ce qui est quand même pas mal, vous pouvez demander à d'autres experts dans leur milieu financier, je crois pas qu'un appartement prenne 75% de sa valeur en un an, ou que vous puissiez gagner autant d'argent de manière sécurisée, je le rappelle, en aussi peu de temps. Tout simplement les amis, pourquoi j'ai décidé de faire cette série ? Je vous le rappelle, c'était pour Push Up, la sortie de l'ebook Les Secrets du Business Pokémon. Là je tiens une version en papier, mais c'est pour ma consommation personnelle. C'est un ebook, la formation est uniquement disponible en version électronique. Tout simplement la formation est dispo encore dans la description. Pourquoi ? J'ai décidé de faire une série pour montrer qu'avant la hype, parce que oui la hype de Michoud ça s'est arrivé bien après, on pouvait évidemment compléter sa collection, on pouvait évidemment gagner de l'argent grâce aux cartes Pokémon. Ce n'était pas que du carton, et aujourd'hui encore plus qu'avant, vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas que du carton. Tout simplement ce qu'il faut savoir les amis, c'est que bientôt va sortir la version 2 de l'ebook, je suis vraiment très heureux de vous l'annoncer, parce que là jusqu'à présent cette version 6 de l'ebook là, était vraiment axée pour les investisseurs, et uniquement pour les personnes, tout simplement qui voulaient gagner de l'argent, et qui voulaient faire quelque chose d'autre avec. Tout simplement moi je suis un collectionneur investisseur, du coup tout ce que je gagne grâce à Pokémon, je réinvestis dedans, et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire tout simplement la partie 2, dans laquelle j'explique à la fois comment monter une collection, à la fois le lexique des termes spécifiques au domaine Pokémon, et aussi un petit plus, le cycle d'une transaction, comment ne pas se faire anaquer, tout ça, comment cela fonctionne. Bon les amis, donc en tout cas ça va arriver prochainement, vous en saurez plus bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à suivre, vous allez voir il y a beaucoup beaucoup de dingueries qui vont arriver. Eh bien écoutez les amis, je pense qu'on est parti, on va pouvoir commencer tout simplement, au niveau du prix des boosters, par rapport au prix ensuite de la côte du mois d'août, même si on est fin septembre, début octobre, vous aurez compris que le dernier mois, c'était celui du coup du mois d'août, on va voir l'augmentation en période. Du coup, les boosters Marie Secrète, je les ai achetés à 46 euros pièce, aujourd'hui ça vaut plus ou moins 85 euros, c'est le prix auquel je les ai vendus, parce que oui, j'ai déjà vendu une partie sur Instagram, je vous montrerai plus tard encore une fois dans une autre vidéo, c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire par rapport à cet investissement-là, et tous les projets qui tournent autour. Mais grosso modo, j'ai vendu, je pense 75% de tout ce que je vais vous montrer là, en termes d'investissement. Je vous ferai une vidéo pour vous dire ce qu'il me reste encore à la vente, ou à l'échange, mais grosso modo, quasiment tout est parti. Donc voilà, 85 euros, ce qui fait une augmentation de 84% sur ces boosters, en seulement 11 mois. Ensuite, le petit Dracofo CP6, donc d'évolution japonais PSA 10, acheté à 313 euros, qui va partir à l'échange pour une valeur de 600 euros, donc une augmentation de 90% pour cette carte, ce qui est quand même assez énorme. Un petit booster, Mysterious Triggers, acheté à 32,40 euros, ça c'était incroyable quand on voit qu'aujourd'hui, ce booster cote 75 euros plus ou moins. Donc voilà, une augmentation de 134%, donc le prix a plus que doublé, en fait, il a presque fait un x2,5 en à peine un an, donc ce qui est quand même assez incroyable. Ce booster là, je l'ai encore pour le coup, et bon voilà, je ne sais pas, j'ai peut-être envie de le garder, il y a les remakes qui vont sortir, pour être honnête, je pense qu'avec les remakes, les prix des boosters d'harmement et perles vont augmenter. Je ne suis pas pressé de vendre ça non plus, donc voilà, je vous ferai une vidéo, mais surtout à l'échange contre des cartes que je n'ai pas, ou des boosters que je n'ai pas encore une fois. Ensuite, les boosters Legend Maker, je les ai achetés à 105 euros pièce plus ou moins, aujourd'hui, on orbite entre les 180 et les 200 euros, je vous ai mis 241 euros, parce que tout simplement, c'est voilà, les prix qu'on a plus ou moins sur les ventes réussies ebay.com, mais je ne pense pas que ça va l'autant aujourd'hui en Europe, comptez quand même que ça a fait plus ou moins un x2, comptez un bon 80% d'augmentation là-dessus, mais bon, ici on va dire un 131%, ce qui n'est pas forcément faux, même si je préfère toujours être pessimiste par rapport aux valeurs que je donne, comme vous le savez déjà. Les boosters Great Accounters, ça aussi, j'en ai encore. Boosters achetés à 51 euros aujourd'hui, ça vaut plus ou moins 80 balles, donc une augmentation de 57%, ce qui reste quand même extrêmement bien sur la petite période qu'on a eue. Ensuite, un petit booster Diamond & Pearl, 51 euros aussi en valeur d'échange, et bien écoutez, ça coûte plus ou moins 90 euros, c'est le prix auquel je l'ai vendu, donc une augmentation de 75%. Les boosters ou chaudière feuille, qu'en est-il ? Eh bien écoutez, achetés à 125 euros et à 148 euros plus ou moins aujourd'hui, on est sur de la valeur de 283 euros, moi personnellement, je vais vous le dire, je vais être honnête par rapport à ça, je les ai vendus à 250 je crois en non-pesé, si je ne dis pas de bêtises. Donc 250, ce qui fait quand même plus ou moins un 100% gagné, donc on va dire que si on fait la moyenne des deux, on a fait 1 x 2, voilà, très sincèrement, on a fait plus ou moins 1 x 2 sur tout ça, donc ça, ça reste quand même très appréciable. Et là, la seule valeur justement qui est négative, comme vous pouvez le voir ici dans cette liste, parce que oui, je vous spoil, il n'y aura que du positif par la suite, évidemment, c'est ce booster Team Rocket que j'avais acheté à 219 euros, du coup, que j'ai valu à 185 euros, mais que j'ai vendu quand même à 200 euros à mon ami Romain, du coup, voilà, plus ou moins une perte de 15%, voilà, ça reste assez minime comparé à tout ce qu'on a en bénef. Comme je vous l'ai dit, j'ai essayé quand même de faire des paris risqués, parce que c'est le but dans un investissement, si vous voulez vraiment gagner de l'argent, je vais vous en parler plus tard en conclusion, mais il faut vraiment aussi prendre des risques, investir sur des choses que tout le monde achète, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très très, on va dire, possible en termes, j'ai envie de dire, de gain d'échelle, c'est toujours comme ça que je réfléchis, donc voilà, j'ai décidé de porter ce que vous savez et de poser quand même beaucoup d'argent sur un seul booster, ça n'a pas forcément fonctionné. J'ai refait la même avec un booster néo-discovery, bah écoutez, ça a marché parce que je l'ai vendu pour un prix de 285 euros, même si les ventes que je vais vous afficher là affichent des prix totalement autres, voire même dérisoires, je peux vous assurer que je l'ai vendu 285 euros ou échanger 285 euros à un abonné sur Instagram, voilà, et c'est plus ou moins sa valeur, d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi il y a des ventes pareilles aux Etats-Unis, ce sont les mystères d'EB, donc voilà, un gain de 45% par rapport à ce booster, très très bien. Ensuite, un petit booster X-Crystal Guardians, donc 173 euros en prix d'achat en termes de vente, 288 euros, donc une augmentation de 67% au niveau du gain de cette cote, en un an, ça reste quand même très appréciable. Un booster X-Delta Species acheté à 187 euros, aujourd'hui, boum, 331 euros, c'est le prix qu'il vaut, donc une augmentation de 77%, et ça, je l'ai vendu, je crois aux alentours des 300 balles, si je ne dis pas de bêtises, 300 balles. J'ai fait des petites réductions, je vous avoue les amis, je n'ai pas été un rat ou je n'ai pas été très rigide là-dessus, d'accord, vraiment, genre là, je vous dis ce que ça vaut, il y a beaucoup de trucs quand même que, voilà, j'ai sous-coté, je vous le dis quand je surcote par rapport, voilà, aux ventes, par exemple, je ne sais pas, les ventes IB sont supérieures au prix auquel j'ai vendu, je vous le signifie à chaque fois, parce que je préfère être transparent à ce niveau-là. Donc voilà, vous pourrez quand même apprécier que tous les prix que je vous donne, ça reste quand même largement supérieur au prix d'achat. Ensuite, on continue avec un Booster X Power Keepers, acheté 130€, lui, je ne l'ai pas vendu et il vaut 190€ plus ou moins, je le garde tout simplement parce que c'est l'illustration qui est mort, voilà, et moi qui est mort, c'est mon Pokémon de cœur par rapport à cette année de sortie en 2007. Donc 46% d'évolution, ce qui reste très très sympathique. Secret Wonders, on a déjà vu ça en tout début de vidéo, 46€ en termes de prix d'achat, 85€ en cote, boum, 84%, on a vraiment fait du sale avec Diamant et Perle et Platine. Là, vraiment, Diamant et Perle et Platine, je crois que c'est les Boosters qui ont le meilleur taux d'évolution si je ne dis pas de bêtises. Et oui, effectivement, parce que là, regardez les Boosters Platinum achetés à 39,50€ qui valent maintenant 79 balles, ce qui est quand même assez dingue. Moi, franchement, j'ai compté, je crois, 70 balles ou 75 balles, voilà, j'ai pris 70 balles donc ça fait quand même quasiment 1 fois 2. Vraiment, on s'en approche très très facilement. Ensuite, les Boosters Platinum Arceus, donc 52€ et 42€ respectivement en termes de prix d'achat, et bien écoutez, ça vaut 85€ donc on fait plus ou moins 80% d'augmentation si on associe plus ou moins les deux, un petit peu moins vu que j'en ai acheté 4 à 52, on va dire 75%, 70-75% facile, donc ça reste extrêmement positif. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a encore du Platinum, 40€ en prix d'achat, vous l'aurez compris, 79€ plus ou moins aujourd'hui en termes de cote, donc quasiment 1 fois 2 encore une fois réalisé. Les Boosters Stormfront achetés à 71€ pièce qui aujourd'hui se vendent plus ou moins 110 balles, c'est plus ou moins les prix auxquels je les ai vendus, échangés, 110-120, même 120, donc 80% d'augmentation, ça, ça ne bouge pas et ça reste solide. Ensuite, encore un autre booster ex-rouge-verfeuille, lui, pour le coup, que j'ai vendu à 210 ou 220, je crois, donc honnêtement, j'irais que j'ai fait un petit 40% dessus, mais ça reste quand même bien, donc voilà, rien à dire de plus par rapport à ça. Les Arceus achetés à 50€, et bien voilà, encore 85€, donc 72% d'augmentation. Et enfin, les derniers boosters que j'ai achetés et que j'ai gardés et que je crois que je vais garder pour un petit moment, c'est les boosters Spanish Bay Set 2, achetés à 155€, aujourd'hui, ça vaut plus ou moins 200€ aux Etats-Unis, en Europe, heureusement, c'est les seuls boosters qui valent moins cher, donc vous pouvez les trouver aux alentours des 180€, tout frais compris, donc ça ne fait pas une grosse augmentation, honnêtement, je crois que ça fait une augmentation de 15%, pardon, 15-20%, donc voilà, ça reste minime, mais franchement, je parierais dessus. Voilà, je vous l'ai déjà expliqué pourquoi et j'ai donné les détails aux membres du Discord qui m'ont acheté l'information. Voilà les amis, donc en termes de bilan, ça c'était pour le mois d'avril, ça c'est pour le mois de mai, ensuite le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, je ne l'ai pas fait et du coup, c'est celui-là. Le mois d'août, donc comme je vous l'ai dit, on a une valeur totale quand on multiplie la quantité par le prix tout simplement de chaque item de 8 270,19€. Pour un total investi de 4 737,27€. Ce qui signifie donc qu'on a un bénef potentiel de 3 532,92€ les amis, au bout de 11 mois d'expérience. Pas de montant investi en août, pas non plus en juillet. Bénef potentiel en août seulement de 470€ en n'ayant rien foutu et le mois précédent, on avait perdu quasiment 200€. Donc du coup, ça fait un petit bénef de 250, 280€ dans ces eaux-là tout simplement si on fait la différence entre ça et ça. Voilà. Du coup, pour le bilan total comme je vous l'ai dit en début de vidéo, eh bien écoutez, le taux d'évolution entre la somme investie et la somme finale est de plus ou moins 75%. Voilà les amis. Du coup, on va un petit peu débriefer là-dessus qu'est-ce que j'ai fait de bien et qu'est-ce que j'ai fait de pas bien. Ce que j'ai fait de bien, je pense, ça a été de diversifier mon investissement. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment acheté de tout. Beaucoup d'US parce que le but, évidemment, c'était de faire un investissement US pour la simple et bonne raison que pour moi, de pouvoir tout simplement aligner les prix tous les mois, c'était possible uniquement et faisable que sur de l'US. Pour les boosters français, vous n'aurez pas trouvé pour tous les mois les valeurs précises de vente pour tel ou tel booster. Donc j'ai fait de l'US, c'était soit de l'US soit du japonais. Le japonais, ça ne se vend pas aussi bien que de l'US des fois. Donc j'ai pris de l'US. J'ai diversifié, j'ai pris du diamant et de perte, du platine, du bloc X. J'ai aussi un peu noir et blanc que je n'ai pas affiché ici. J'ai pris du wizard. Le noir et blanc que j'avais déjà acheté avant donc je ne considère pas ça comme étant partie intégrante de l'investissement sinon ça serait triché. Ce que j'ai fait de pas bien parce que oui, j'ai fait des choses de pas bien. Je pense que ça a été déjà bon d'investir sur le booster, Team Rocket mais ça encore une fois, ça reste une erreur de parcours. Donc on ne peut pas dire que ce ne soit pas bien dans le sens où ça fait apprendre des choses et ça c'est toujours positif. Même moi, j'ai toujours des choses à apprendre après 12-13 ans de collecte évidemment. Ce que j'aurais dû faire par contre ça aurait été de ne pas vendre en fait simplement une partie de ma collection tout simplement pour faire cet investissement. Parce que de base, j'ai vendu une partie de ma collection pour faire cet investissement. Et ensuite maintenant, je dois revendre une partie de cet investissement pour rattraper ma collection mais qui au final, ma collection a plus pris en valeur que mon investissement. Parce que le français a explosé. Tout simplement. Donc du coup, voilà. Je pense qu'à ce niveau-là, j'aurais peut-être dû garder une partie de ma collecte et de ne pas tout vendre pour faire de l'investissement mais j'ai envie de dire qu'au moins, ça aura permis de se rendre compte qu'il faut toujours penser avec le cœur et de se dire aussi que mine de rien, quand vous voyez en fait ce genre d'augmentation, je vous laisse imaginer ce que ma collègue aurait pris en un an. Voilà. Rassurez-vous, je n'ai pas tout vendu. J'ai encore beaucoup de choses. D'ailleurs, je vous présenterai ma collègue à un moment donné sur YouTube. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Mais du coup, voilà, vraiment, aujourd'hui plus heureux que jamais. Cette expérience aura été un franc succès pour moi. Même si de base, je vous l'ai dit, le but c'est d'arriver aux 5 000 euros gratuitement. On n'arrivait qu'au 3 500. Pourquoi, à mon avis, on n'a pas fait les 5 000 qu'on n'arrivait qu'au 3 500 ? C'est pas la simple et bonne raison que l'US a eu une énorme chute. En fait, j'ai commencé en octobre quand Logan Paul était en train d'acheter et ouvrir des boosters 7 de base édition 1 US. Donc là, évidemment, on avait des prix de fou furieux pour le drac au feu. Même à ce niveau-là, j'ai affiché 710 euros et petite anecdote, ils se vendaient déjà à 1 500 dollars. Donc là, si j'avais voulu le vendre à 1 200 euros, j'aurais pu le vendre instant en France. Et je ne l'ai pas fait. Parce que je voulais garder jusqu'en août prochain pour l'expérience. Au final, ça m'a fait perdre de l'argent, tout ça. Mais le but, c'était vraiment de vous montrer de manière linéaire, égale, sans tricher, ce qu'on pouvait faire avec des données extrêmement précises et de suivre vraiment de manière rigoureuse un investissement. Si vous faites la même chose avec du français, vous allez vous régaler les potes, vraiment faites ce que vous aimez avec tout simplement un tableau Excel comme ça. Vous quantifiez tous les mois, vous verrez l'évolution, c'est juste dingue. Après, il faut aussi signifier qu'il y a eu du coup une grosse baisse une fois que la hype était descendue aux US, notamment parce que Logan Paul avait quand même bien tiré sur les ficelles. Donc Logan Paul est un gros businessman et il a décidé tout simplement de bien agir sur le marché Pokémon et ensuite le laisser tomber comme une vieille chaussette. Le seul truc, c'est que là, du coup, on a eu tous les cotes US qui se sont pas mal effondrés et évidemment, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais investi sur de l'US pour vous montrer la régularité du produit et au final, on a, comme vous pouvez voir, des petites zones jaunes comme ça qui montrent du coup que les prix sont moins forts que le mois précédent. Et notamment ici, des grosses baisses quand même des fois qui font assez mal comme ici aussi. mais dans tous les cas, ces zones-là, finalement, n'ont, sur la globalité du parcours, pas été très influents dans le sens où, regardez, au final, regardez, on était à 234€, là, on était de 250€ à 283€. Au final, on est quand même largement positif. Je ne parle même pas par rapport au prix d'achat parce que là, c'est tranquille. Donc voilà les amis, vraiment, tout ça pour vous dire que faites ce que vous aimez. Si vous voulez investir dans les cartes Pokémon, c'est encore le moment. Il n'y a jamais de mauvais moment. À chaque fois, les gens doutent en pensant est-ce que ça ne va pas baisser, est-ce que ça va augmenter comme avant. Rassurez-vous, tout est possible. Il faut vraiment être bien accompagné. Ça, c'est vraiment, par contre, un point important de ne pas se lancer tête baissée ou alors, si vous ne voulez pas être formé à ça, faites-le tout seul en étant autodidacte mais entourez-vous de bonnes personnes. Accordez-vous du temps afin de vous familiariser avec le marché, tout simplement. Bon les amis, en tout cas, j'espère que cette série vous aura plu. J'espère que mes explications auront été claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Peut-être qu'il y aura d'autres expériences qui seront formées comme ça sur la chaîne YouTube par rapport à du business Pokémon, par rapport à un objectif de collection, un objectif à avoir en termes d'investissement. Moi, je ne suis jamais il faut toujours voir plus loin comme je le dis dans chaque une de mes vidéos et il faut toujours essayer d'aller chercher ce qu'on peut avec ce qu'on a. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo. Bye bye.